Je me rends compte que tout le monde s'est pris au jeu et même bien plus largement que ce que j'aurais pu imaginer. Tous mes collègues qui partent en reportage, ils vont avec le sourire et découvrent des histoires que je ne connaissais pas du tout. Moi je suis très heureux de la couverture qu'on a à France Info et même plus globalement à France Télé. Je m'appelle Clément Mario Tiponce et je suis journaliste au service numérique des sports de France Info. Et on couvre du coup notamment les Jeux Paralympiques. L'idée ça va être de faire des sujets sur un petit peu tout ce qui peut se passer. Aussi bien sur l'aspect sportif, donc les médailles de nos Français. Et puis aussi tout ce qui va être les à côté, c'est-à-dire le public, l'ambiance, les supporters qui sont là. J'ai une petite particularité, c'est que moi ça fait un peu plus de deux ans même que je travaille sur ces Jeux Paralympiques. J'ai eu la chance de suivre quand même pas mal d'athlètes ces dernières années, ces derniers mois en tout cas. Donc je ne suis pas en territoire totalement inconnu, ce qui change un petit peu de beaucoup de mes collègues qui ne connaissent pas forcément le parasport. Donc j'ai peut-être cet avantage-là d'avoir cette connaissance maintenant, ce qui ne veut pas dire que je connais tous les sports loin de là. C'est vrai que ça a été notamment l'une des grosses questions en amont de ces Jeux Paralympiques. Le comité paralympique et sportif français a aussi fait passer un certain nombre de directives dans les médias en termes de vocabulaire. Voilà, on ne parle pas de para-olympisme, on parle d'athlètes paralympiques. Enfin bref, ça fait partie des choses avec lesquelles on a dû se familiariser. C'est quelque chose sur laquelle je vais insister, moi, à titre personnel et globalement. Et je pense France Télé également, parce qu'on se rend compte qu'on n'a jamais eu autant d'heures de diffusion, notamment sur ces Jeux Paralympiques. Ils sont sur France 2, sur France 3 quasiment toute la journée. Donc on se rend compte qu'il y a eu un vrai changement de mentalité. Et probablement que cette énergie-là, elle va se diffuser pour les Jeux de 2030 en hiver. Ce qui change réellement, c'est peut-être le rapport directement aux athlètes qui est très différent. Je pense que la plupart parlent du fait qu'ils n'ont jamais vu un public aussi nombreux dans les tribunes. Et autant de médias s'intéresser à eux. Mais ça, ça change réellement tout, même dans leur approche, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus accessibles. Ces Jeux Paralympiques, c'est une énorme surprise. Moi, je pense que je ne m'attendais pas du tout à une telle ferveur que ça prenne en tout cas aussi vite. Parce que c'est vrai que pour avoir eu la chance d'avoir été sur les Jeux, on se rendait bien compte qu'il y avait une ambiance qui était assez phénoménale. Je pense qu'on n'a jamais vu Paris dans un état comme ça. Mais le fait que la rentrée ne soit pas très loin, on pouvait se poser des questions sur le timing des Jeux Paralympiques. Et au final, la meilleure preuve est que ça fonctionne très bien. On me rend compte que tout le monde s'est pris au jeu, et même bien plus largement que ce que j'aurais pu imaginer. Tous mes collègues qui partent en reportage, ils vont avec le sourire et découvrent des histoires qu'ils ne connaissaient pas du tout, sur lesquelles j'ai pu les aiguiller parfois. Ça n'a plus arrivé. Moi, je suis très heureux de la couverture qu'on a à France Info. Je pense que les premiers Jeux Paralympiques que j'ai commencé à suivre, c'était à Londres en 2012, qui, de l'avis de beaucoup d'athlètes que j'ai eues, du coup, entre-temps, étaient les plus novateurs. Sur beaucoup d'aspects, même sur la prise en compte du handicap, la mise en avant de toutes ces athlètes paralympiques. Ensuite, il y a eu Rio, où clairement, là, c'était un peu plus compliqué, dans le sens que les Jeux Paralympiques ont même failli ne pas y tester du tout. Tokyo, on les a vraiment suivis depuis la rédaction, même si le contexte, encore une fois, était particulier en raison du Covid. On a l'impression que c'est un peu... Les premiers Jeux, on prend pleinement conscience de ce que peut représenter le sport et le parasport. Donc, oui, je pense qu'on est monté en puissance, et moi, le premier, sur ma prise en compte de ce que ça pouvait être et de comment on pouvait le traiter, surtout. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on les met en avant, tous ces sportifs qui sont des grands champions, mais peut-être que demain, toutes celles et ceux qui pourront aller dans un club proche de chez eux et qui pourront découvrir des parasports, quels qu'ils soient, on parle beaucoup d'insertion sociale, etc. Je pense que le sport, c'est quelque chose de fondamental pour ça. Et que les personnes en situation de handicap puissent s'insérer socialement, puissent développer leur cercle d'amis via le sport, pour moi, c'est quelque chose de fondamental et j'espère que ça se développera après les Jeux par un kit.